Combattre la pauvreté en milieu rural par l'amélioration de la productivité agricole. C'est le combat que mène l'AS ONG dans certaines communes de l'Atlantique. Dans les communes de Toffo et d'Alada, cette organisation non gouvernementale lance un nouveau projet pour accroître les ressources financières des producteurs de manioc et de palmiers à huile. Nous venons de lancer aujourd'hui le projet intitulé Appui aux activités génératives de revenus pour l'autonomisation économique des membres de mes six groupements de femmes transformatrices à la noix du palme et du manioc en gare et de tapioca dans les principaux greniers à l'école des communes d'Alada et de Toffo. L'objectif global du projet est la promotion des activités génératives de revenus des groupements de femmes à travers une amélioration de leur production d'épargne, une renforcement de leur caractéristique de production et l'appui à la commercialisation de leurs produits. Ce vendredi, ce projet financé par l'Union Européenne par le biais du programme Repassoc a été officiellement lancé. Ceux-ci en présence des bénéficiaires, des autorités locales d'Alada, de Toffo et du représentant du Repassoc. Le Repassoc, c'est un des programmes du 11e FED. C'est un programme de programme indicatif national du 11e FED. Et ce projet a été financé par l'Union Européenne à travers le 11e FED, comme je le disais tantôt. C'est un programme qui a pour objectif global de faire la promotion de la participation des citoyennes et des citoyens dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement afin d'en assurer la pertinence, la transparence et la redevabilité pour l'amélioration même du développement inclusif et la gouvernance démocratique au niveau national et local. Mais de façon spécifique, ce programme vise à soutenir et à croître la veille citoyenne des organisations de la société civile sur les politiques de développement, surtout sur les secteurs clés prioritaires du partenariat UE-Bénin, tout en promouvant une approche genre. Madame le maire de la commune de Toffo, le deuxième adjoint Omer Dalada, le représentant du préfet de l'Atlantique et les bénéficiaires ont dit leur reconnaissance à l'AS ONG pour ce projet très ambitieux. Ce projet, nous l'accueillons à bras ouverts parce que nous avons entendu, nous avons écouté ce que le coordonnateur a présenté, le projet qu'il a présenté. Je dois, au nom du maire, vous dire que la commune d'Alada vous soutient. Je suis ravie, je suis tellement ravie qu'on renforce effectivement les capacités des producteurs et de nos femmes. Et aussi dans le projet, il est question qu'on trouve des issues pour la vente de ces produits. Je crois que c'est une bonne chose. Mais il y a encore mieux. Renchéri, Yves-Patrick Achlet, coordonnateur de l'AS ONG. D'un côté, en appuyant les groupements de femmes, il est quand même bien de prévoir les cas de rupture de la matière première. Et c'est ce que nous faisons à travers le renforcement des capacités des agriculteurs, 350 producteurs de maniocs, qui chacun va faire en moyenne un demi hectare, ce qui nous donne un résultat de 150 hectares de maniocs produits dans les communes de l'Ada et d'un fort auquel le projet. Et d'un autre côté, nous avons 30 producteurs de palmiers à huile, qui produiront chacun un hectare de palmiers à huile, suite au renforcement des capacités et suite au don du plan de palmiers qui sera fait. Le projet ainsi lancé va durer 18 mois. Le projet ainsi lancé va durer 18 mois. Sous-titres par Juanfrance